Dans le but de simplifier et d'optimiser vos prises de commandes de transport et ou de remorquage provenant de vos clients réguliers, TOSOFT a mis sur pied un système de prise de commandes en ligne. Vos clients pourront facilement vous transmettre des commandes en réservation que vous pourrez approuver et répartir à un seul clic. D'autant plus, vos clients pourront obtenir le suivi de leurs commandes directement sur Internet. Ce guide vous permettra à vous et vos clients d'utiliser l'outil de prise de commandes en ligne. Ce vidéo est divisé en trois sections. Premièrement, comment créer un compte pour vos clients et leur permettre de prendre leurs commandes en ligne. Deuxièmement, comment vos clients peuvent utiliser l'interface de prise de commandes. Et finalement, comment accepter et confirmer une commande pour générer un appel dans votre plateforme TOSOFT. Première étape, comment créer et gérer les utilisateurs de vos clients. Afin de permettre à vos clients de pouvoir passer des commandes qui entreront directement dans votre TOSOFT, vous devez d'abord leur créer un compte utilisateur. Pour ce faire, allez dans la liste de vos clients, sous l'onglet Zone client, dans le menu de gauche. S'il s'agit d'un nouveau client, vous devrez d'abord le créer en utilisant le bouton d'ajout de client. Si le client est déjà existant dans TOSOFT, cherchez-le à partir de la barre de recherche. Pour gérer ou créer les utilisateurs qui pourront passer des commandes pour ce client, appuyez sur le bouton bleu avec une silhouette blanche située à la droite du tableau. Vous pouvez ensuite créer le nombre d'utilisateurs que vous désirez. En appuyant sur le bouton d'ajout d'utilisateur, un formulaire apparaîtra et vous pourrez le remplir avec les informations de votre client. Notez bien qu'il est important que vous notiez le mot de passe à un endroit afin de le transmettre à votre client. Il est tout de même préférable qu'il vous donne lui-même le mot de passe qu'il souhaite utiliser. Une fois l'utilisateur créé, vous pouvez modifier les informations de celui-ci en appuyant sur le symbole de crayon. Si vous voulez modifier le mot de passe de celui-ci, vous devez appuyer sur le symbole de clé. Deuxième volet, prendre une commande en tant que client. Pour que votre client puisse commander en ligne, vous devez d'abord lui donner le lien Internet qui figure dans votre système Tosoft dans l'onglet Gestion des paramètres, Compagnie-options, Options de prise de commande. Vos clients devront entrer leur adresse courriel et le mot de passe affilié au compte utilisateur que vous avez créé dans Tosoft pour pouvoir se connecter. Notez bien que vous pouvez fournir ce lien au responsable de votre site Web pour vous créer un bouton de commande directement sur votre site Internet. Si vous n'avez pas de site Web, communiquez avec votre conseiller Tosoft au sujet de nos solutions Web pour remorqueurs. Une fois connecté, voici l'interface avec laquelle on passe une commande. Le formulaire de commande est divisé en cinq blocs. La date de la réservation, les informations de contact, les remarques, l'origine et la destination, ainsi que les informations sur le véhicule ou la charge à transporter. Votre client peut également créer une commande pour plusieurs véhicules ou plusieurs charges à la fois, tout en choisissant de quelle façon il désire être facturé. À partir des informations recueillies, un appel Tosoft sera créé et apparaît sous l'onglet de commande dans votre logiciel Tosoft. Le client sélectionne d'abord la date et l'heure à laquelle il veut que le transport soit effectué. Par la suite, il inscrit le numéro de PO, ainsi que le nom et le numéro de téléphone de la personne contact lors de l'accueillage. Si nécessaire, votre client peut inscrire des remarques supplémentaires dans la boîte mis à cet effet. Finalement, il inscrit l'adresse de cueillette et de livraison et remplit les caractéristiques du véhicule ou de la charge transportée. Votre client peut passer une commande contenant jusqu'à dix véhicules ou dix charges. Pour en ajouter, il doit appuyer sur le bouton Ajouter un chargement. Avant de confirmer la commande, le client doit vous préciser s'il s'agit d'un véhicule neuf ou usagé et doit préciser s'il désire recevoir une facture contenant tous les chargements ou une facture par chargement. Le client confirme par la suite sa commande et recevra un courriel de confirmation qui l'informera que la procédure a bien réussi. Votre client pourra suivre le cheminement de son chargement en accédant à ses commandes par le menu accordéon en haut à droite de l'écran. Troisième étape, récupération, approbation et traitement de la commande dans Tosoft. Une fois que la commande est confirmée par votre client, vous recevrez une alerte et la commande apparaîtra dans la section située sous Commande, apparaissant à gauche de votre onglet En attente. Appuyez ensuite sur le bouton Voir afin d'aller confirmer la commande. Une fois dans la fiche d'appel, vous devez simplement sélectionner le service qui correspond à la demande de votre client. En confirmant la commande, elle deviendra officiellement un appel de service Tosoft et se retrouvera dans la section des appels en attente ou dans les réservations si la date n'est pas le jour même. Si vous avez besoin d'aide avec cette fonctionnalité, n'hésitez pas à communiquer avec nous à support.tosoft.ca.